Les passionnés du Tour de France sont aussi dans la famille royale de Danemark. Sur Instagram, le comte Nicolaï et sa petite amie Bénédicte et Tous Troop ont publié une photo laissant penser qu'il attendait de pied ferme les coureurs encore en lice, ce vendredi 12 juillet dans le sud du pays. Nicolaï de Danemark est un fan du Tour de France et le fait savoir. Sur Instagram, l'aîné des petits-enfants de Marguerite II et sa petite amie Bénédicte et Tous Troop ont partagé un aperçu de leur journée, ce vendredi 12 juillet. Et dans leur programme figurait de toute évidence l'attente du passage des cyclistes de la Grande Boucle. Pour la treizième étape de la 111e édition de la compétition, les athlètes reliaient à Jeun, dans le Lot-et-Garonne, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur une étape de 165,3 km. Si on ne sait pas exactement où se trouvait le fils du prince Joachim et sa bien-aimée, il semblait très enthousiaste à l'idée de voir passer l'une des grands favoris de la course, le Danois Jonas Vingegaard. Sur le montage photo publié par Bénédicte et Tous Troop, on peut notamment voir que le couple était avec deux chiens et assis sur trottoir comme le reste des badauds en attendant le passage éclair du convoi. Un expresso à la main, Nicolai, qui souhaitait sûrement se faire discret, portait une casquette rouge, pour le moins amusante puisqu'elle était à l'effigie. Du fromage la vache qui rit. En story, le comte de Montesat a ensuite partagé une vidéo dans laquelle il acclame Jonas Vingegaard avec le commentaire, continue comme ça. Un véritable supporter. Nicolai est bénédicté en vacances dans le sud de la France. Les stories postées par les tourtereaux ne révèlent certes pas leur emplacement au moment du passage du Tour de France. Mais on peut aisément imaginer que le tandem réside dans la région, étant donné que la famille royale de Danemark possède le château de Kecks, situé dans le Lot. Située à 1h20 en voiture d'Aguin, d'où partait le convoi cycliste, la somptueuse demeure provençale a certainement servi de point de chute à Nicolai et Bénédicté. Ce jeudi 11 juillet, la jolie blonde de 24 ans a d'ailleurs posté un reel dans lequel elle peine à choisir entre deux robes DE accent aiguës TE accent aiguës, dans un cadre qui pourrait correspondre au château familial de la famille de son amoureux. Robes noires ou blanches pour un rendez-vous galant ce soir? Aidez-moi à choisir, a-t-elle écrit en légende de la vidéo à laquelle elle a collé la musique de la Française Jacqueline Tailleb, 7h du matin, célèbre sur TikTok.